Le contenu du livre présente les saisons que l'on vit dans la vie d'une femme. Il y a quatre saisons, du printemps jusqu'à l'hiver. Et le printemps de sa vie, le printemps de sa féminité, représente vraiment la période de 0 à 21 ans. Ça, c'est la femme enfant qui va développer son corps de femme. C'est la fille de la mère terre qui va tout se déployer dans sa féminité. Et c'est l'étape de vie la plus importante, le printemps. Vous savez qu'au printemps, on plante des graines et que là, la plante va pousser. C'est sûr que si vous plantez une graine qui n'a pas une bonne terre, une graine de petite fille, par exemple, une petite marguerite, il se pourrait que la petite marguerite ait de la difficulté à se développer dans une terre spécifique parce qu'elle a certains besoins, besoin de certains minéraux, de lumière, de soleil, d'eau. Et si la petite graine n'a pas la bonne terre ou n'a pas les nutriments nécessaires, elle aura de la difficulté à développer sa féminité. Donc, il arrive que la femme enfant ait choisi pour grandir et évoluer un milieu difficile où c'est très difficile d'exprimer sa féminité. Moi, ça a été mon cas parce que j'étais entourée d'énergie masculine autour de moi. Je n'ai que des frères. Ma mère, elle est féminine, mais elle est assez masculine et il y avait mon père, donc ça fait beaucoup de masculin autour de moi. Et j'ai eu beaucoup de difficulté à exprimer ma féminité. Et c'est vraiment le moment de la vie où la jeune fille doit exprimer sa féminité, même le jeune garçon aussi, dans les premières années de sa vie. C'est vraiment l'âge aussi où on développe sa masculinité entre 0 et 21 ans parce que va arriver le temps à l'adolescence où toutes les hormones se manifestent à l'intérieur de nous, qu'on soit dans un corps de femme ou un corps d'homme. Et c'est vraiment notre sexualité qui va se permettre de se déployer dans tout notre corps. Et je connais beaucoup de femmes et d'hommes que je guide qui ne sont pas nés à leur féminité. qui sont encore enfants dans leur féminité. Il y en a qui sont encore des petites filles de 4 ans ou des petits garçons de 4 ans, même s'ils ont 40 ans, 50 ans. Ce sont des gens qui ont de la difficulté à exprimer tout leur potentiel de leur féminité ou de leur masculinité. Et ça crée des difficultés au niveau de la sexualité. Parce que c'est vraiment de 0 à 21 ans qu'on peut tout déployer sa puissance de vie dans son corps. Et c'est vraiment à partir de 21 ans où là le corps est complètement développé, que l'énergie de vie, que la pulsion de vie, que notre féminin sacré, dans ce qui est de plus beau, pour moi, le féminin sacré, c'est un peu la déesse, l'énergie divine féminine que l'on porte à l'intérieur de soi, qui est dans la petite graine, qui est dans la petite fille ou le petit garçon qui est à l'intérieur de nous et qui va nous pousser à nous développer selon différents rythmes, différentes saisons. Quand arrive l'été de notre vie, c'est la période de 21 ans à 42 ans. Là, c'est vraiment la femme qui se développe dans toute sa féminité, dans son corps de femme et qui est invitée à développer son cœur. C'est vraiment la période pour aimer l'âge de 21 ans à 42 ans. Et aimer, ça doit d'abord commencer par aimer l'autre polarité. Si par exemple vous êtes une femme, vous avez à apprendre à aimer autant l'énergie féminine que l'énergie masculine. Et si vous êtes en couple, vous allez attirer quelqu'un d'opposé à vous. Si vous êtes une femme féminine, il se peut que vous attiriez un homme très masculin ou une femme masculine. Mais si par contre vous êtes une femme masculine, il se pourrait que vous attiriez un homme féminin ou une femme féminine. Donc, c'est vraiment le but de cette période-là de 21 ans à 42 ans, c'est aimer, c'est ouvrir son cœur. Et c'est vraiment la période où la plante, la marguerite grandit et que la marguerite va donner des fleurs. C'est comme si la femme avait 42 ans pour s'épanouir totalement. Et pour apprendre elle-même à danser dans ses polarités, souvent le couple sert à vivre cet apprentissage de la danse du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Et c'est aussi une période pour naître à la chamane, au haut chamane à l'intérieur de nous, naître à l'énergie guérisseuse, guérisseur, où l'on a à ouvrir son cœur et à aimer davantage pour transmettre l'énergie d'amour et l'énergie de guérison sur cette planète. Parce que j'ai la conviction qu'on est tous des guérisseurs, mais on ne le sait pas. Parce que beaucoup de gens ont perdu ce septième sens de la guérison. Le sixième, c'est l'intuition. Le septième, c'est la guérison. Et c'est vraiment un grand pouvoir que l'on a à retrouver qui est relié à l'énergie du cœur. Et c'est aussi important, la période entre 21 ans et 42 ans, pour créer. Et c'est vraiment le temps idéal pour être mère, être père, pour créer des bébés, un projet aussi, c'est pas obligé d'être des enfants. Donc, le couple est toujours invité à créer. C'est comme si l'énergie d'amour, l'énergie du cœur a pour but de créer ensemble, de joindre l'énergie féminine et masculine. Et c'est vraiment important d'oser créer et d'amener ces couleurs dans le monde. Et c'est comme si le but de notre vie, c'est un peu ça, de développer sa féminité, sa masculinité, activer son énergie sexuelle pour stimuler la créativité en nous, ouvrir notre cœur à nous-mêmes et aux autres. Et une fois que ça, c'est atteint, c'est comme si on entre dans une autre période de vie qui est plus l'automne, qui est la période d'âge entre 42 et 63 ans. Donc, comme vous voyez, ce sont tous des cycles de 21 ans. Et dans cette période de l'automne de notre vie, il y a encore des fleurs, on est totalement épanoui dans qui on est. Mais là, on a à donner des fruits. C'est vraiment un temps pour donner ce qu'on a reçu. C'est aussi un temps pour récolter ce que l'on a semé aussi. C'est pour ça que c'est le temps des fleurs et des fruits. On récolte ce qu'on a semé au printemps. Donc, c'est un âge où la femme est invitée à devenir une femme singe, à être une grande mère, une mère qui a le cœur très ouvert et qui est prête à donner aux autres. Et ça, c'est une des grandes missions de la féminité, de donner, d'être sage, de transmettre la vie, d'enseigner la vie. Ça fait vraiment partie de la mission féminine. Et là, on est dans le domaine de l'esprit à l'automne. C'est comme si on transmet nos connaissances. On est prêt à s'activer dans sa mission encore plus parce que là, on est plein de potentiel. On a plus de confiance en soi. On est plus prêt à aller dans le monde. On a une plus grande maîtrise de soi-même. Donc, c'est beaucoup plus facile de guider les autres dans cette période d'âge. Et l'hiver de sa vie, c'est un autre 21 ans qui débute à 63 ans jusqu'à 84 ans. Et là, c'est les fruits qui vont donner des petites graines. Donc, c'est vraiment le temps où les femmes déesses, les femmes totalement épanouies dans leur féminité, se relient davantage à leur âme, se relient davantage au ciel. Autant au printemps de notre vie, on est plus relié à la mère terre, on est plus à développer notre corps. À un moment donné, développer notre corps, ça va, on va prendre une certaine distance, ça va être l'énergie du cœur qui va être plus importante à développer. À une autre époque de notre vie, ça va être plus l'esprit, les connaissances, la sagesse, la conscience qui va être à développer. Alors qu'à la toute fin de notre vie, entre 63 et 84 ans, c'est vraiment les dimensions de l'âme qui deviennent n'importe quoi. On se rapproche de sa spiritualité, du sens de la vie. On est plus en contact avec le subtil, avec l'invisible. Et pour moi, c'est le temps idéal pour avoir accès à sa sagesse déesse que j'appelle. Et c'est vraiment les étapes de vie, l'automne et l'hiver, où la femme s'accomplit le plus dans sa mission. Et ce que je trouve dommage, c'est souvent à cette époque-là que les femmes se cherchent. Les femmes ne se trouvent plus de raison d'être. Elles ont été mères à l'été de leur vie et elles ont de la difficulté à prendre leur place comme grande mère ou comme fille du ciel, comme femme sage ou femme déesse. Et c'est très important que les femmes prennent leur place dans le monde, dans ces étapes de leur vie. Donc, dans le livre, je vais décrire tous les passages par période de 7 ans. Par exemple, j'ai fait de 0 à 7 ans, de 7 à 14, de 14 à 21. Et je décris tout ce qui est important de développer dans sa féminité. Parce que la femme, elle a toute sa vie pour développer sa puissance féminine et masculine. C'est important qu'elle comprenne qu'il y a des étapes et qu'elle peut naître à sa féminité par étapes. C'est très important de le réaliser. Voici les 12 passages initiatiques de la féminité. Ces 12 passages sont très importants parce qu'à chacun de ces 12 passages, c'est une initiation. initiation. Qu'est-ce que c'est une initiation? Pour moi, c'est une épreuve. C'est une expérience qui nous est demandé de vivre, qui est un grand dépassement. Et ça devient une initiation parce qu'on a à se dépasser à chacune des étapes. On a à grandir dans sa féminité. On a à aller plus loin dans sa féminité. Il y a des gens qui stoppent le processus, comme je le disais tout à l'heure. Il y en a qui cessent de grandir dans leur féminité à 4 ans. Il reste des petites filles. Il y en a qui cessent de grandir dans leur féminité à 14 ans et qui restent des jeunes filles. Moi, j'ai déjà vu des femmes de 70 ans habillées comme des jeunes filles de 7 à 14 ans, par exemple. Et il y a des femmes qui cessent leur processus de grandir dans leur féminité lorsqu'elles sont mères. Elles ne développent pas les autres dimensions d'elles-mêmes. Mais on a en tant que femme à développer toutes ces dimensions de notre féminité. Il est possible, en tout cas, de toutes les développer. Et c'est ce que je propose dans le nouveau livre que je viens tout juste de sortir. Donc, je vais décrire dans ces 12 passages initiatiques comment on est à sa féminité et quel est le rôle des parents, surtout en 0 et 21 ans. Donc, je vais revenir à chacune des étapes. Donc, dans les 12 passages initiatiques, je les ai divisés en trois grandes étapes. Merci. 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 Merci.